Ce sont des polluants microscopiques, invisibles à l'œil nu, il en existe des centaines de milliers, et on les trouve dans l'eau, le sol, mais aussi dans l'air. C'est pour sensibiliser les métropolitains à cette très discrète pollution que l'exposition Regards a été créée. Objectif, la réduction et la gestion des micropolluants sur la métropole bordelaise et la sensibilisation du grand public. Les micropolluants sont des substances toxiques pour les organismes vivants, et ce à très faible concentration, de l'ordre du microgramme par litre, voire du nanogramme par litre. Souvent on donne l'image que ça représente quelques grains de sucre dans une piscine olympique. Ils sont issus principalement de toutes nos activités humaines, donc prendre conscience que dans nos activités quotidiennes, on émet des micropolluants tous les jours. 8 panneaux explicatifs, mais aussi 4 tables interactives. Une exposition créée avec 9 acteurs de la recherche, dont CapScience, qui a rendu l'exposition ludique et accessible aux enfants des 10 ans. Au total, ce sont 64 éco-gestes qui sont expliqués ici, afin de réduire cette micropollution. Tous les jours, tous les produits qu'on peut utiliser pour se doucher, pour se laver, mais aussi pour faire son ménage, pour l'entretien de la maison. Toutes ces activités quotidiennes, sans s'en rendre compte, avec tous les produits classiques qu'on peut utiliser, on émet des micropolluants qui se retrouvent dans les réseaux d'assainissement et puis ensuite, passent à travers les stations d'épuration et rejoignent le milieu naturel. Une exposition gratuite d'une trentaine de minutes qui sera en itinérance dans la métropole jusqu'à fin 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada